Regroupement K4, consolidation avec écart au jour de prise de participation Début N1, la société A acquiert une participation de 80% du capital de B Compte tenu des données disponibles à cette date, présentez les comptes du groupe A selon les diverses méthodes autorisées par les IFRS Les données disponibles comprennent le bilan de A et de B à la date d'acquisition ainsi que des informations complémentaires relatives à la société B, les plus-values et le goodwill qui ne sont pas encore comptabilisés dans cette société Pour l'élaboration des comptes de groupe de A, la marche à suivre est la suivante Partir des comptes de l'acquéreur à la valeur comptable Éliminez le coût d'acquisition des titres de l'entité consolidée Ajoutez les comptes de l'entité consolidée selon la méthode de consolidation choisie Les principes des diverses méthodes sont les suivantes Pour la mise en équivalence, la méthode consiste à comptabiliser initialement la participation au coût et à l'ajuster par la suite pour prendre en compte les changements de la cote-part de l'investisseur dans l'actif net de l'entité émettrice qui surviennent postérieurement à l'acquisition Pour l'intégration proportionnelle, le coparticipant doit comptabiliser les actifs, les passifs, les produits et les charges relatifs à ses intérêts dans une entreprise commune en conformité avec les IFRS qui s'appliquent à ses actifs, passifs, produits et charges Pour l'intégration globale, les titres au coût d'achat sont remplacés par la part dans les actifs et passifs de la filiale S'y ajoute la part des minoritaires dans les actifs et passifs et le goodwill résultant de l'acquisition Première méthode, la mise en équivalence Elle est prévue par l'IAS28 et l'IFRS11 C'est une méthode obligatoire pour les sociétés associées et les co-entreprises Pour l'application de cette méthode, on considérera que les autres conditions sont remplies Lors de l'acquisition, le coût est égal à la juste valeur de la part acquise Soit ici, 8000 multiplié par 80% égale 6400 Le retraitement pour obtenir les comptes consolidés consiste à ajouter au compte de A L'écriture titre en équivalence en débit pour 6400 Et en crédit pour solde, placement dans les associés pour 6400 Les comptes consolidés du groupe A sont ainsi les suivants selon la méthode de mise en équivalence L'intégration proportionnelle est prévue par l'IFRS11 C'est une méthode obligatoire pour les entreprises communes Nous supposerons que les diverses conditions complémentaires sont remplies Les principes de la méthode sont les suivants Pour l'intégration proportionnelle, les titres exprimés au coût d'achat dans les comptes individuels de A sont remplacés par sa part dans les actifs et passifs de la société consolidée exprimés à la juste valeur du jour d'acquisition des titres B La part des droits de A chez B lors de l'acquisition est déterminée par le tableau qui suit En premier, on part des comptes de A dans lesquels on élimine les titres de participation de B figurant un actif On ajoute à l'actif la part de A dans B pour le goodwill de 1600 et la part de A dans B pour les autres actifs de 6000 Côté passif, on reprend la part de A dans B relatif aux dettes de 1200 La consolidation s'explique également par l'écriture suivante qui s'ajoute au compte de A L'intégration globale à la juste valeur des éléments identifiés est la première option que l'IFRS 3 offre pour les regroupements d'entreprises On suppose alors que B est une filiale de A Les principes de la méthode sont les suivants Pour ce type d'intégration globale, les titres exprimés au coût d'achat dans les comptes individuels de A sont éliminés A reprend l'intégralité des actifs et des dettes de B exprimés à leur juste valeur au jour de l'acquisition Sa part dans le goodwill de B écart entre la part de juste valeur des actifs nets de B et la valeur d'acquisition des titres B A inscrit la part des intérêts minoritaires dans la juste valeur des actifs nets de B En premier, on part des comptes de A desquels on élimine le coût d'achat des titres B Le tableau montre l'analyse des droits des majoritaires et des minoritaires sur les comptes de B exprimés à leur juste valeur Au compte de A ainsi retraité, on ajoute la juste valeur des actifs et des dettes de B de manière intégrale Et l'on inscrit au passif le montant des intérêts minoritaires et de leurs droits de 1200 Enfin, on écrit à l'actif les seuls droits sur le goodwill de A, soit 1600 Les comptes consolidés du groupe A se présentent ainsi Les retraitements peuvent s'exprimer également par l'écriture qui suit que l'on ajoute au compte de A L'intégration globale à la juste valeur est la seconde option offerte par l'IFRS 3 Selon cette intégration globale, on procède comme précédemment Mais on inscrit la part des intérêts minoritaires dans la juste valeur des actifs nets de B et dans le goodwill On part des comptes de A desquels on élimine la valeur des titres B Les droits à la fois des majoritaires A comme des minoritaires portent sur la juste valeur des actifs nets Et sur le goodwill Au compte de A retraités, on ajoute l'intégralité de la juste valeur des actifs et des dettes de B On inscrit les intérêts minoritaires pour leurs droits sur l'intégralité de la juste valeur de B Et on inscrit à l'actif l'intégralité du goodwill de B de 2000 Les comptes consolidés du groupe A se présentent ainsi Au compte de A, on ajoute à l'écriture suivante pour obtenir les comptes consolidés du groupe Et on inscrit les intérêts minoritaires pour obtenir les comptes Sous-titrage ST' 501